Musique Attention, vous laissez maintenant de côté votre esprit cartésien, nous pénétrons dans un univers totalement magique, abracadabra. Bon, pour vous, je m'y risque, montrez-moi. Ça c'est une illusion qui est au programme de tous les plus grands magiciens français et internationaux. C'est une illusion qui permet de coucher la partenaire sur une table, de la couvrir et de la faire léviter dans les airs de manière éthérée. C'est confidentiel. Vous avez tiré déjà le mat, qui est un esprit de liberté, d'énergie, même alléant jusqu'à la folie, puisque le mat est le propriétaire de tout le tarot. Ensuite, vous avez choisi le battleur, c'est-à-dire le magicien, la première carte du tarot. Donc ça, c'est très intéressant, puisque c'est choisir, commencer. C'est vraiment... Le talent ne manque pas, l'adresse non plus, mais c'est votre carte. Et là, vous avez choisi la tempérance. C'est votre ange gardien. Et je vais vous dire, quand toutes ces cartes parlent, elles ont vraiment le langage des oiseaux, c'est-à-dire qu'elles ont une autre signification. Pour moi, vous n'avez pu choisir qu'une seule carte. Cette carte signifie dire ou se taire. C'est la victoire de l'intelligence sur l'animalité. Vous avez choisi la force. Vous pouvez retourner la carte, s'il vous plaît ? Je vais le montrer à la caméra. La force. Rien à dire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre, alors ? Il y a l'univers de la magie chez vous, mais je vois des choses, là. Je vois quelque chose, là. Voilà, une sirène de lac. C'est dingue ! Oui, il y a des sirènes de mer et des sirènes de lac. Comment réagissent les gens quand ils entrent ici ? Alors, il y a deux choses. C'est soit la fascination, soit horrifiée. Horifiée ? Donc, il faut choisir son camp. Les créatures qui se cachaient autrefois dans l'ombre nagent aujourd'hui en pleine mer. Ça, évidemment, j'imagine que c'est une rareté. Moi, je n'en ai jamais vu. Tous les gens du cirque ne montraient pas ce genre de sirènes. Complètement. Donc, c'est exceptionnel de tomber dessus. C'est exactement exceptionnel. D'ailleurs, celle-ci est vendue. Ah, elle est déjà vendue ? Exactement. Elle part dans un musée ? Elle part dans un musée, oui. Là, on rentre dans un univers fantasmagorique. C'est les animaux mythiques. C'est plus des tours de magie. C'est ça. Ce sont les gens du cirque ? Ce sont les gens du cirque, évidemment, les voyageurs. Ils s'en servaient, évidemment, pour étonner, distraire. Mais c'était l'époque des femmes à barbe et tout ça. Exactement. Qui permettent de distraire, d'amuser, de faire partager l'expérience de l'étonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es fantastique, Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'aurais aimé aussi avoir un talent, être de vin, par exemple. Ça, c'est un peu magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada